bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de présentation de farm on est aujourd'hui dans la forge froide de mrs freeze et on va faire les quatre premières salles du donjon à 8 avec un score diddle de 267 classique pour jouer à distance avec des crats en intouchable dans la mesure du possible bien sûr c'est parti alors on pourra pas faire le boss avec cette compo c'est pas du tout adapté mais les salles sont vraiment intéressantes à enchaîner et vous verrez que selon les placements pourra plus ou moins faire un intouchable il y en a où fatalement je vais perdre quelques persos mais c'est pas du tout un problème ce qu'il faut c'est avoir les crats qui restent en vie on pourrait faire le donjon juste avec deux ou trois crats je prends huit perso pour avoir toutes les lignes de drop c'est surtout ça qui me motive mais en termes de difficultés de combat à partir du moment où on est à distance on est vraiment très très large hop alors on vient se placer toujours un petit peu anticipé par rapport à l'ordre de jeu des personnages on est bon comme ça c'est parti hop là les enjeux principaux ici c'est les carcaniques en fait dans quasiment toutes les salles les carcaniques donc c'est les espèces d'archers qu'on a en face ici c'est ils ont une grosse portée donc il faut faire gaffe là d'ailleurs c'est peut-être possible que je perde des persos qui sont parmi les plus avancés mais encore une fois on s'en fout complètement on va quand même essayer de leur mettre un petit peu de retrait dans la mesure du possible allez c'est parti on booste un petit peu les persos on va lâcher un ralpeo je pense sur celui ci hop peut-être des petites maladresses on va aussi pouvoir s'amuser un petit peu avec les avec les zones alors là typiquement pour une fulminante c'est assez sympa cette salle est ce que je mets tout de suite une décadence non hop mais peut-être mettre j'allais dire des pm mais voilà il n'y a pas vraiment besoin de toute façon on est large en termes de tchal on a contamination alors là ça va nous faire pas mal de bonus c'est plutôt cool je vais mettre des portails ici hop avec les lieux on va pouvoir s'éloigner un petit peu je regarde un peu comment ne pas foirer mon placement je pense que comme ça on sera pas trop mal hop on boost tranquillement là de toute façon j'aurai même pas le temps de mettre tous les boosts que le combat sera déjà terminé les nids toujours intéressant les nerifs ça maintenant avec son galvanisant avec les gros boosts de pa puissance pm surtout pa puissance qui nous intéresse bien sûr qui va pouvoir aussi être boosté un petit peu emporté par les crâts mais bon ça ce sera secondaire je pense que je vais simplement venir ici comme ça met un petit peu de pm et on recule un toujours on cherche la distance il ya peut-être le gap qui va se faire toucher par quelqu'un on va voir ça voilà il suffisait que je le dise mais à part ça il n'y a pas de souci allez on va pouvoir commencer à taper avec les crâts donc j'ai deux crâts qui sont en vue le bis le troisième n'en a pas pour l'instant je vois que j'ai pas mal de pm on va en profiter pour repousser ça hop et est ce qu'on peut caler une petite fulminante là ça va être compliqué malheureusement ça aurait pu être sympa on va quand même en mettre une sur lui mais si j'avais pu en mettre au fond en plus comme les mobs il renvoie des dégâts en zone c'est assez marrant hop bon c'est déjà correct ici ouais bon c'est sans eux quand vous jouez avec ce genre de configuration vous avez juste envie de vous amuser à réussir à placer des gros tours de rox est ce qu'on va y arriver ici je pense qu'on n'est pas trop trop mal parti encore une fois je suis attentif quand même retrait po sur les carcanique je vais lui mettre une petite flèche magique ici hop et là on a encore une fulminante qui tombe assez sympa vous voyez les renvoies de dégâts en zone des meufs qui se cumulent là on a déjà on a déjà fait des gros dégâts selon les placements ça se passe différemment ça m'est déjà arrivé de faire tout là tout le combat en un seul tour c'est à dire que là le troisième cra qui joue termine le combat ça c'est si vous arrivez à avoir un placement qui vous permet de caler des gros grosses claques en zone est ce que je peux choper non j'allais dire une petite ligne de vue mais là je vais être un tout petit peu short en pm c'est pas grave on va mettre ça ici et encore une fulmi moi je joue systématiquement avec la fulminante je sais qu'il ya des cra qui préfèrent l'explosive mais quand on voit ce qu'on envoie ici enfin je comprends quand même pas trop qu'on s'en prive le roublard qui est bien sûr avec un rôle de booster uniquement bon alors selon les placements parfois je booste les neutrophes également enfin je veux dire selon les contenus que je fais un mais dans ce genre de combat là il ya vraiment pas besoin de toute façon le combat fera a priori deux tours probablement pas plus que ça je peux mettre une petite botte aimantation pour booster encore en dommage hop je vais me mettre à distance j'ai pas envie de crever hop voilà bon si le diop avait survécu ça ça dépend du placement des mobs j'aurais pu venir mettre puissance épée divine ce genre de choses mais là il n'y a pas besoin enfin de toute façon je suis mort alors on est parti la décadence sur la chance avec les vulbis qui vont être activés là on va commencer un petit peu à rigoler je vais mettre un petit retrait sur le carcanic dans le doute même si c'est pas spécialement très utile on va mettre également un peu de retrait pm hop voilà bon je pourrai partir sur quelque chose de plus offensif mais de toute façon moins de neutrophes il a un mode hybride et je préfère ne pas prendre pas prendre de risques du tout on peut mettre encore un petit peu de et ici de la puissance comme ça bon je pourrais mettre d'autres choses mais encore une fois de toute façon elle je vais en mettre un sans portail sur les nuits ici de toute façon je suis tellement large je vais laisser les craft à le travail tranquillement encore une fois avec mon et mon on est ni ici je peux aller chercher si je veux le boost puissance sur le troisième cra hop j'aurais pu me faire un tir éloigné ce qui m'aurait permis d'aller chercher des petits dégâts moi je l'ai je l'ai ici tiens c'est sympa hop et là bas on a on a une zone sympa comme vous le voyez cette fois ci j'ai le j'ai vu le bis j'ai la décadence j'ai tout ce qu'il faut regardez moi ça si on s'amuse pas je sais pas ce qu'on fait merde je l'ai mis dans le mauvais sens la fulmi j'aurais pu prendre tous les maux bon c'est pas grave on va prendre les zones à nouveau hop on s'amuse je pense que là de toute façon il n'y a plus personne qui va jouer en face regarde s'il reste un petit peu des menaces il n'y en a plus aucune et voilà bon vous voyez le premier cra du deuxième tour le combat est terminé regardez l'xp qui sort sur un perso avec un mode sagesse approximatif on est à 47 millions ici donc ça peut aussi être une astuce pour xp mais ce qui nous intéresse c'est le drop bien incisif de stella qu'on est à 11000 sur chaque perso on a bien sûr les viandes bon ça les prix varient beaucoup bon il ya beaucoup de lignes de drop sympa mais ce qu'on va chercher surtout ça va être les stables de frimar qu'on n'a pas dans ce dans cette salle mais qui vont arriver dans les salles d'après et de toute façon à la fin de la vidéo je vous ferai un récapitulatif complet du drop on enchaîne sur la deuxième salle le placement et celui là bas c'est parti up encore une fois je vais chercher simplement à protéger mes cras en les mettant en bas à gauche ici et le reste ce sera ce sera assez accessoire mais je me débrouillerai avec c'est là alors là la difficulté c'est d'avoir le temps de rentrer tout le monde dans le combat sachant que depuis la mise à jour 2.49 il ya des lags de plus en plus embêtant qui sont arrivés mais bon on va dire que ça va le faire le roublard à mon avis il jouera pas le du app on l'envoie en première ligne voilà on va surtout mettre les nuits l'écran en bas c'est le plus important ok ça c'était pas le moment de gagner un niveau les lieux par là et les nids qui va boucher la dernière case par la nickel alors là voilà petite difficulté vous voyez qu'on a quand même une proximité relative avec les adversaires et notamment avec ce carcanic qui est tout proche et qui peut si vous fait si vous gérez pas bien le truc vous une chaude dès le premier tour quasiment toute votre team concrètement donc on va essayer d'éviter ça le premier qui joue c'est un frimar là le placement a été assez gentil avec moi c'est une bonne chose et on va surtout s'occuper donc d'oscarcanic alors que les réductrices retrait pm à fond hop une pelle animée ce j'ai pas envie que ce soit sur moi qui se défoule et on n'est pas trop mal je peux mettre peut-être une cupi plutôt une chance hop et tant qu'à faire ça qu'animé pourra peut-être me permettre de ne pas perdre un perso que j'aurais perdu sans le mettre hop en termes de tchal on a ni piote ni soumise je vais le faire je pense celui là c'est juste une question d'y penser de pas achever avec les neutrophes mais de toute façon comme mes cras sont sont des femelles voilà vous voyez ce qu'il peut mettre un quand il commence à taper en zone lui donc là j'ai géré pour qu'il tape les persos qui m'arrangent et pas d'autres qui auraient peut-être plus embêtant je vais aller chercher un peu de dégâts sur celui qui est au fond avec mon hélio je pense au quoique l'hélio je peux presque le sauver ouais tiens je vais essayer de le sauver plutôt que de l'envoyer en mission suicide on va sortir un petit coup de montage hop hop j'aurais pu jouer plus avec des portails mais là on va juste taper simplement et se dire peut-être je survis non il ya le carcanic vous voyez la portée qu'il a donc voilà ça vous permet d'avoir une illustration de ce que je vous disais sur la dangérosité de ce mob et ben nous pendant ce temps on est tranquille maintenant on a survécu il me reste mais mécra mon énu je suis je suis zen quoi là je vais pouvoir simplement péter ça il va falloir que je m'arrange pour mettre du retrait pio sur celui là où m'arranger pour qu'ils me tapent pas trop quoi mais bon ça va ça va être faisable tranquillement je booste alors là pour plus de sécurité dans ce genre de configuration vous pouvez éventuellement ne pas vous booster et plutôt détruire les meubles les plus proches et les plus dangereux ça peut être une option mais bon je suis pas inquiet de toute façon il ya trop qui veut jouer avant le carcanic là haut hop donc lui c'est bon est ce que je peux lui caler un petit retrait pio est ce que je peux choper une ligne de vue je peux il faut que j'avance mais si j'avance je pourrais pas me placer et ça ça m'arrange pas des masses déjà fait le tir éloigné on est d'accord bon bah tant pis on va y aller à la harcelante tout simplement hop j'aurais pu choper la ligne de vue mais ça m'aurait fait m'avancer davantage et donc m'exposer au final serait pas forcément été bénéfique donc là comme je vous le disais on aime on a de la perte dans ma team mais on a les roxers qui sont là et les autres pourront dropper tranquillement sans avoir à se préoccuper du reste je pense pas qu'il me touche ici mais dans le doute on va sur une accélération une petite décadence sur le cra qui va avoir le voul bis et compagnie et je vais venir chercher un petit retrait comme ça comme d'hab on prend pas de risques pareil pour les stalagues je pense hop et je recule au pire s'il est humeur ça m'assurera d'avoir le challenge réussi ok il a pu taper il s'en va en arrière on est bon on est bon et maintenant on va pouvoir taper tranquillement alors là vous voyez c'est un petit peu plus long parce que le placement se prête moins à avoir quelque chose de très efficace mais bon au moins il ya moins de danger on va être positif on va chercher la petite zone ici tac bon les stalak ça renvoie ça renvoie des dégâts autour d'eux donc là vous voyez que quand il ya deux qui sont proches il se tape un peu mutuellement plutôt appréciable hop là je vais changer mes flèches en tant qu'à faire allez la punitive elle devrait me servir et on tape le carcanique en priorité et là voilà je vais me planquer je prends pas de risque je laisse les mobs s'approcher tranquillement pendant ce temps je peux charger mes flèches dans le vide éventuellement je peux aller chercher ça comme ça encore une fois on va pouvoir sortir une petite fulminante sympathique est très important l'oeil de taupe pour le carcanique voilà bon j'allais dire pour le maître du retrait pio mais effectivement si on le tue on règle le problème avant qu'il ne se pose c'est presque mieux hein stalak stalak bon là de façon il ya plus aucun danger concrètement enfin les stalak peuvent quand même être un petit peu surprenant faut faire gaffe vous voyez j'ai du retrait pm ici de toute façon ils ne m'échapperont jamais faut faire attention quand ils peuvent se mettre en ligne avec vous parce que ça peut ça peut devenir un petit peu dangereux un ivou raché puis hop vous avez perdu mais là on n'a pas trop de pas trop de soucis est ce qu'on n'irait pas chercher un oeil de taupe je vais en mettre un comme ça et là on va commencer à cogner sur le frimar la ligne de vue la ligne de vue elle est si ouais non je l'avais pas prochain à jouer c'est le stalak on va pas prendre de risques hop tiens pour sécurité je vais quand même me repousser un petit coup hop je garde en tête de ne pas louper le tchal si je peux on va on va taper la horcelante parce que c'est la tête le dernier cras est ce que je peux choper le ventre oublion peut-être moi ça devrait être faisable ça devrait être faisable est ce que je termine moi je pense que c'est pas loin mais non je ne termine pas flèche magique peut-être en crit ouais en crit ça passe et je crie pas donc là c'est ici qu'il faudra faire attention à ne pas faire l'imbécile avec les du troph et à ne pas le tuer d'ailleurs j'ai un petit peu bloqué sa ligne de vue elle est nue mais non c'est pas un souci hop et voilà donc pour cette cette deuxième salle et cette fois ci on a donc un des un premier frimar encore une fois c'est la ressource la plus intéressante à dropper mais vous allez voir que dans les dans les dans des salles suivantes ce sera beaucoup plus intéressant encore là on a une petite punitive chargé à lui mettre c'est parfait chargé ou pas chargé je sais plus tiens je ne sais plus et voilà tranquillement la deuxième salle on gagne des niveaux ça on s'en fout on prend toujours de l' xp un xp qui est sympa si vous avez des petites mules à prendre dans les dans les classes qui servent pas à grand chose vous pouvez très bien faire ça plus pour l' xp et moi c'est vraiment le drop que je recherche ici et staff de frimar voilà vous voyez on en a une par perso attention que les idoles c'est à 40 mille unités et donc juste avec cette ressource vous voyez on a on a déjà 320 mille qui tombe là sur une salle plus tout le reste qui se cumule regardez incisive de stalak 33 mille par perso enfin c'est vraiment c'est vraiment remarquable quand même j'ai pas vu beaucoup de monde farmer ça voyez là quand on en a quatre les incisives de stalak a décidément la 2,49 1 les lags c'est c'est la joie 44 mille kamas ici enfin c'est c'est vraiment solide de façon je vous ferai le bilan du drop à la fin je remettrai tout sur un perso on arrive à la troisième salle alors là vous voyez beaucoup de carcanic il faudra faire attention c'est les archers mais un placement qui est pas trop mal pour nous donc c'est parti j'ai envie de dire hop allez alors là encore une fois il ya des persos qu'on va envoyer directement en première ligne on s'en fout on protège à fond les neutrophes et l'écras le reste étant plus accessoires hop alors je réfléchis où est ce que je vais mettre mon roublard je crois que des fois je prenais même pas le roublard quand je fermais ça je prenais même le panda à la place plus simplement le roublard je vais le mettre je pense à la place de l'hélio ici hop voilà on n'est pas trop mal premier carcanic qui jouent ah ouais il risque de m'embêter un petit peu quand même on va mettre les lieux ici des fois qui prennent l'agro du truc j'ai pas envie que les dumeurs en fait si je peux le garder en vie ça m'arrange bien sûr on va voir ça tout de suite allez c'est parti vous voyez ça dépend aussi du placement des mobs là j'ai pas de chance j'ai un carcanic qui joue en premier et c'est celui qui est tout devant et j'ai plus d'ennu bon bah on fera 100 alors en revanche ce qui est intéressant c'est que là vous voyez il ya un espèce de coulée d'étranglement où les adversaires vont devoir se se mettre en paquet pour approcher donc là bah une fois que vous avez les craques ils sont boostés vous rentrez dedans avec pas mal d'aisance quand même je vais me mettre un petit boost paye au plus tôt je suis à combien de l'avoir deux cases là non je pars je vais mettre ici parce que je veux booster également les nids dans le tir éloigné hop puisque les nids avec des sorts feux à portée modifiable il peut être aussi intéressant en termes de rocks une fois que ça c'est fait on se concentre sur la sécurité du combat c'est à dire le retrait po sur les carcaniques hop alors j'aimerais bien pouvoir en caler sur celui ci aussi on va voir ça peut-être peut-être un petit peu repousser du monde ça peut être intéressant ouais hop on prend pas de risques je suis un peu déçu d'avoir perdu mon héliotropes et surtout les neutrophes pour les boosts mais on a quand même encore et ni roublards ce qui n'est pas mal ça va nous laisser le boost pa ici boost puissance est ce qu'il a besoin de paix m ce roublard ça pourrait pas mal de lui en mettre un peu on va avoir ça là je mets des boosts ici allez je vais lui mettre un vivifiant pour la peine moi je me fais une maîtrise d'armes des fois qu'il y a quelqu'un qui s'approche par la suite et je vais tranquillement venir me placer ici avec mon ennemi voilà à distance et de manière à pouvoir booster en puissance le troisième croix autour d'après le roublard qui va pouvoir venir mettre ses petites bombes hop bon voilà on a passé le on a passé le pire donc là le placement n'était pas vraiment à mon avantage si peu dommage qu'on est qu'on ait perdu les neutrophes je suis j'avais un petit peu mieux anticiper les choses j'aurais pu me placer de manière à ne pas mettre en danger mais encore une fois c'est pas dramatique entre oublions qui peuvent être un petit peu embêtant quand ils arrivent au corps à corps mais comme on joue à distance il nous pose pas trop de problème ici encore une fois on va venir chercher les fulminantes tac hop regardez moi ça si c'est pas beau moi je trouve ça plutôt sympa et un oeil de top quand même le mettre ici les carcaniques suivant qui arrive se mettre en paquet alors là il faudra regarder la propagation de la fulminante si je la mets sur lui sa part sur lui et tac tac ça fait longtemps que j'ai pu fait ça moi ok donc on va faire ça ici et la fulminante comme ça et là on s'amuse voilà c'est exactement ce qu'on voulait alors encore une fois je vais quand même placer mon oeil de taupe pas de risque inutile hop tiens lui boum vous voyez que même avec des petites pertes au début même avec la perte de les neutrophes et bien on est quand même on est quand même bien large sur le combat encore une fulmin qui part comme ça hop l'oeil de taupe ici et puis maintenant qu'on y est on prend les zones en tant que possible alors est ce que je m'approche ici je pourrais m'approcher là mais ça va m'embêter pour le bleu les boosts derrière donc je vais plutôt y aller tranquille bon là j'ai mis la punitive et expiation par réflexe de les charger pour la suite mais ça aurait été plus intelligent de taper r pour profiter des faiblesses adversaires c'est pas bien grave hop un peu de puissance par là un peu de pm ici et là normalement moi j'ai de la portée qui a été boosté donc je vais pouvoir s'y utiliser un petit peu mon nanny qu'est ce qu'on pète pas trop mal ça hop voilà vous voyez on profite du renvoi de dégâts des adversaires c'est nickel le roublard qui continue à booster hop juste également on puisse en paix ou avec les sismobombes ce qui n'est pas négligeable c'est quand même intéressant la petite boîte ici les rebours voilà on a qu'on commence à voir des boosts assez concret on est qu autour d'eux mais ça de ça va déjà être très efficace ce que je m'embête ouais je vais aller je vais aller refaire des petites zones hop la petite fulminante et il reste déjà plus grand chose j'ai envie de dire lui on le tape quand on le tape au aller au pif et voilà tour 3 c'est fini début du tour 3 voilà donc pour cette troisième salle un qui vous voyez on s'est un petit peu impressionnant au début mais en fait y'a pas vraiment de difficulté à une fois qu'on s'est mis en place bon le drop encore une fois de toute façon je vous montrerai à la fin ce que ça m'a rapporté et on passe à la quatrième salle donc la dernière qu'on va faire j'avais essayé à une période 1 de faire le boss aussi je pense que c'est faisable avec un peu de tryhard mais on perd le côté efficacité du farm s'il faut faire plusieurs tentats et tout et se casser la tête c'est un petit peu on perd l'esprit quoi hop alors ça c'est là peut-être la plus délicate en termes de placement mais c'est aussi la plus intéressante en termes de drop voilà on a on a ça comme ça il ya une espèce de damni ici mais qui est un peu compliqué par contre vous voyez il ya quatre freemars et voilà vous avez bien compris que les stables de freemars c'est ce qu'on cherche à dropper donc c'est parti hop alors on va suicider là clairement complètement délibérément les persos qui doivent mourir j'ai parmi la vita sur mon éduche là c'est pas très malin ça m'arrange pas pour l'initiative tant pis on va le mettre là les deux trois pareil on s'en fout on va quand même peut-être essayer de garder les nids ouais les nids peut être pas mal bien sûr l'écras ça c'est la base hop et pourquoi pas le roublard si on peut aussi le garder en vie ça peut être une bonne idée on va venir la mettre dans le coin ici parfait donc voilà et lui hop qui vont qui vont clairement mourir mais c'est pas mal ils servent d'appât au premier tour ça attire les adversaires c'est plutôt une bonne chose alors donc là normalement c'est l'énu qui doit jouer en premier c'est un petit peu dommage parce qu'il a il a un rôle assez important normalement il met du retrait po des accélérations sur les pinceaux qui en ont besoin vous voyez les primards quand il se met à taper ça rigole pas est ce que je suis en danger par rapport à un de ceux qui vont jouer soit un peu quand même un peu quand même qu'est ce qu'on va faire on va mettre de la puissance ici tac tac je vais essayer de mettre en sécurité au maximum ce que je peux on repousse ça ici je vais faire une maîtrise et je m'en vais est ce qu'il a la portée de me toucher ouais c'est un peu triste hop il me reste un énu de cra ça devrait le faire bon là encore une fois normalement les nus jouent en premier donc il empêche en quelque sorte que ce genre de choses arrivent qu'est ce qu'on fait ici est ce qu'il ya du retrait po à mettre de manière urgente ou pas techniquement j'ai envie de dire oui quand même on va mettre un petit peu tentative de retrait pm retrait po et on s'enfuit ah bon lui il est trop loin pour me poser problème tout va bien on va venir mettre du retrait po peut-être sur le deuxième ou alors sur lui à nouveau ouais non comme ça ce sera bien hop le frimar qui approche ce serait bien qu'il se bloque entre eux un petit peu parfait voilà ça devrait peut-être me permettre de survivre là j'ai parlé trop vite une fois de plus ok on a on a un roublard encore en vie c'est une bonne nouvelle on va chercher les petits boosts le kaboom là donc là vous voyez quand je vous disais qu'on n'a pas besoin de beaucoup de perso pour gérer le combat une fois qu'on a réussi à se mettre à distance après il ya plus trop de soucis concrètement je vais même mettre peut-être une petite botte moi dans des rebours hop là et maintenant il va falloir être un petit peu intelligent sur la gestion des mobs il faut faire attention aux frimards en plus si on les repousse ils boostent en paiement zone donc interdiction de repousser les frimards il faut essayer de les one-shot autant que possible ils ont des fulblastères c'est dommage parce que du coup on a envie de taper au tiers de barrage mais là c'est un peu compliqué je vais venir mettre je pense l'exposition quand même qu'on va essayer d'exploiter au maximum alors par contre vous voyez là je peux les je peux les mettre si ça tape en sans générer de déplacement en quel cas c'est tout bénef et je vais je vais m'enfuir ici ce sera très bien hop à nouveau le deuxième cra qui va venir mettre à peu près la même chose je pense que comme ça ce sera bien encore une fois le verglaceur wesh punitive les dégâts qui sortent et on a un frimar qui tombe parfait bon les carcaniques sont partis assez loin ça ça m'arrange pas mal vous voyez là on a quand même un petit peu de danger mais ça va le faire ne vous inquiétez pas c'est bon je peux commencer à booster un plus je suis booster plus je fais le ménage rapidement et moi on est en danger tout simplement je vais également utiliser la botte pour me rapprocher du fond hop je pense que comme ça ce sera très bien hop là on recule on recule on recule le gros danger c'est les fribars vraiment ici puisque ils peuvent ils ont quand même une portée assez correcte et là j'ai plus de retrait pm est ce que je vous montre ce que ça fait quand j'en repousse ça j'ai bien envie quand même alors ce que je vais faire ça va être chercher les zones hop comme ça si je peux péter le verglaceur au passage c'est quand même pas mal et ah ouais non j'aurais dû le laisser envie parce qu'il avait mis un malus sur le frimar pas très malin pas très malin est ce que je peux choper les deux zigotos là haut dans un retrait peau non je vais pas pouvoir bon on va simplement taper en mettant un peu de retrait pm sur le frimar non j'en ai pas mis mais je préfère ça que de lui donner son boost tout de même là il faut vraiment un oeil de taupe donc ce que je vais faire ça va être un vol de portée sur le carcanique et 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 je pense qu'en allant ici je peux caler un oeil de taupe qu'il les prend tous dedans et on est parfait petit dégâts sur le frimar mais je me suis pas fait le tir éloigné ou ah c'est bien ce qui me semblait je sais pas le tir éloigné on va quand même se le mettre ça pourra servir hop frimar qui approche bon je pense que je m'en sortir sans trop de souci puisque les frimar qui sont là ils vont ils vont tomber j'ai les punitifs chargés qui vont arriver donc les frimar va pouvoir les clean je suis un peu triste qu'on n'ait pas de tchal mais c'est pas grave on s'en passera hop je continue à booster on va mettre plutôt dpm encore à nouveau je prends la botte pour me repousser le roublard qui fait son travail marque il fait le fou c'est pas un souci je le one shot lui on va plutôt y aller autour de au tir de barrage puisqu'il va il va crever hop donc là est ce que je le termine avec ça non avec sa vie c'est parfait et lui on va aller le prendre en diagonale comme ça moi on continue hop là à nouveau la punitive chargée qui tombe le tir de barrage on passe le kill alors qu'est ce qui nous reste de dangereux bas plus grand chose on a plutôt bien gérer les choses le carcanic ils ont pris le retrait po donc on peut y aller un petit peu avec des dégâts de zone maintenant si on peut optimiser les tours c'est mieux hop les faiblesses feu sur le ventre oublion qui sont pratiques aussi nickel 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 hop je boostais aussi le roublard tant qu'à faire en ce que mon roublard l'air de rien il a un petit stuff alors les stuff vous les avez les vidéos de présentation de stuff si vous voulez je vous les trouverez facilement en descriptions mais s'il y a besoin il peut mettre des petits dégâts mon roublard crève faut pas négliger hop ce que je peux vous montrer peut-être quelque chose vraiment la cadence je dois avoir la portée de toucher quelqu'un ouais vous voyez je peux mettre entre 400 et 650 avec ça qui tapent pas très fort et sinon j'ai la mitraille si j'arrive à avoir la ligne qui met des grosses claques très intéressante bon alors là on a de quoi mettre une fulminante très sympathique on va utiliser j'allais dire l'expiation sur le frimar mais vu les restes qu'il a je préfère la mettre sur un carcanique est quand même mieux et puis je vais garder deux tiers de barrage pour lui qui est celui qui me préoccupe le plus et à nouveau je suis attentif à ne pas générer de déplacement quand je le tape bon bah là on n'est pas trop mal hop on fait le ménage ici sa attrice et est ce qu'on termine alors je crois qu'on va être un tout petit peu short en rox et va parfait ça va être notre super roublard qui va pouvoir terminer le combat avec ses cadences et voilà vous voyez trois persos on gère le truc en plus en deux cras un roublard c'est pas forcément optimal mais on gère le combat sans trop de problème on n'a pas eu de charge sinon on aurait pu avoir un peu plus de drop vous voyez que là il ya certaines certaines lignes j'ai pas droppé les quatre stades de frimar mais ça reste quand même très correct dans l'ensemble et parce que je vais faire maintenant c'est que je vais tout vous rassembler sur un compte et puis on va faire le bilan de ce que nous ont rapporté ces quatre salles à tout de suite c'est l'heure du bilan alors ça nous fait deux millions trois sur le donjon en cas de salle vous voyez que c'est quand même assez dingue si on fait trier par prix moyen du lot on voit qu'on a déjà un million cinq deux stades de frimar et encore une fois on aurait pu maximiser un peu le droit par mes persos sont pas petit pépé il n'y a pas eu de chat le truc comme ça particulièrement intéressant donc ça peut monter au delà on a aussi 450 mille kamad incisive de stalak ce qui est pas négligeable ça vient déjà faire 2 millions avec juste les deux premières ressources et après on a d'autres choses un petit peu plus anecdotique envoyé ici centre carcanique les viandes gouttu toujours intéressante à choper au passage et puis voilà c'est ça reste quand même du bon du bonus tout le reste et après on a des lignes moins intéressantes voilà donc vous voyez ce ferme est vraiment vraiment sympathique il ya une période où en fait j'en avais marre de farmer les donjons de dimension je me suis dit tiens mais qu'est ce qui pourrait être fermable qui n'est pas trop trop dans les dans les habitudes des joueurs en team et voilà j'ai essayé m6 freeze j'ai essayé tous les donjons free 3 il ya aussi le le silargue que vous pouvez faire mais bon c'est un peu compliqué mais ça peut vous permettre de choper de des valves de merulor mais le m6 freeze reste pour moi le meilleur alors ça c'est un farm que je fais normalement une fois par semaine quand j'ai le trousseau de clés disponible parce que bon voilà c'est pas le genre de truc que j'aime faire non plus de manière excessive mais si vous cherchez la rentabilité vous pouvez bien sûr vous graffiter des clés et le faire en boucle tant que vous avez des stables de frimar ça se vend vraiment très bien alors pourquoi ça se vend bien c'est parce que on s'en sert dans le quatre feuilles dans le craft du quatre feuilles surtout ça qui justifie le prix c'est que ce bouclier est tellement utilisé que vous voyez il vous faut 43 stables de frimar et vous voyez qu'en un donjon on a déjà quasiment de quoi en craft et 1 donc voilà voilà pourquoi le prix de cette ressource s'est envolé mais bon il est assez stable quand même il ya une période c'était monté très très cher mais là 40 mille unités c'est vraiment très correct et ça justifie largement qu'on aille faire son donjon voilà donc vous voyez il n'y a pas vraiment de difficulté là la dernière salle ça a été un peu brouillon mais c'est parce que j'avais permis la vie sur mon inutrophes sinon j'aurais pu mettre du retrait sur les mobs dangereux il y aurait beaucoup moins de soucis mais c'était pas plus mal ça m'a permis de vous montrer aussi qu'avec juste quelques mobs pardon quelques personnages on peut gérer les salles de 8 mobs sans trop de soucis donc après ça vous laisse la liberté de prendre soit des amis soit des mules en sagesse soit des panneaux des persos en full prospection ça vous laisse un petit peu de la liberté à ce niveau là voilà donc et puis si vous le faites alors bien sûr là j'ai eu le j'avais le record j'étais pas en mode créature enfin il ya pas mal de choses qui ralentissent et le combat juste les petits lags qu'on a récemment sur la version 2.49 mais si vous faites ça rapidement avec une configuration efficace un mode créature vous faites vous faites le donjon les cas de ça là vous les faites en 10 15 minutes quoi donc ça peut être vraiment une source de revenus très intéressante voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en pensez dans les commentaires tous vos retours constructifs sont les bienvenus je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt